Le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a une nouvelle fois pas réussi à parler d'une seule voix sous la Cour du Nord. Réunis hier, après un tir de missile à portée intermédiaire de celle-ci, la veille, ses membres n'ont pas publié une déclaration commune le dénonçant. La Chine et la Russie s'y sont opposés. Pourtant, certains d'entre eux, comme les États-Unis et la France, ainsi que la Cour du Sud et le Japon, ont adopté un communiqué. Dans ce texte annoncé par l'ambassadeur Issa Melken, ces pays ont fortement condamné une série d'essais de missiles balistiques effectués depuis le 25 septembre par Pyongyang. Pour ces tirs constituent une violation de plusieurs résolutions onusiennes et une menace pour la région comme pour l'ensemble de la communauté internationale. La représentante américaine Linda Thomas-Greenfield a toutefois réaffirmé que les États signataires du communiqué continueraient à s'engager diplomatiquement. Il a appelé et d'envolé l'État communiste à revenir à la table du dialogue. Dans le même temps, la diplomate a exaucé tous les membres de l'organisation internationale, plus particulièrement ceux de son conseil de sécurité, à dénoncer les actes téméraires du royaume ermite et a demandé unanimement à celui-ci d'abandonner son programme d'armement illicite de manière complète et vérifiable et irréversible, sans jubiler la pleine application des sanctions des Nations Unies à son encontre. Merci.